On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1, aujourd'hui pendant deux heures, vous allez pouvoir supporter, j'espère en tout cas, Caroline Diamant, Pierre Bénichoux, Jérémy Michalak, Maman et Jean-Luc Lemoyne. Caroline Diamant est morte de rire avant même que l'émission commence, on ne sait même pas pourquoi, pourquoi Caroline ? Écoutez, ça fait longtemps que je n'étais pas venue, et puis alors voir Jérémy Michalak avec cette énergie extrêmement virile taper sur cette cymbale, j'avais presque l'impression d'être au milieu d'un groupe de rock. L'émission s'appelle maintenant T'as pas cymbale ? Mais surtout qu'on a un nouveau décor, bon c'est pas pour nous autant vous le dire, je suis quasiment sur le perron de l'Elysée, c'est pour le grand forum qu'on augmente aujourd'hui Europe 1, le Club Europe 1 France 2007, à propos de la présidentielle, et ça commence ce soir à partir de 18h et jusqu'à 21h, chaque jeudi le Club Europe 1 invitera des Français et aussi des personnalités françaises à commenter la campagne électorale qui bat son plein, il faut le dire. Et je vous signale que demain après-midi nous serons en direct de 16h à 18h ici à Europe, donc si vous voulez assister à l'émission, téléphonez évidemment au 01 47 23 18 04, 01 47 23 18 04, demain l'émission est en direct de 16h à 18h, mais aujourd'hui aussi elle est en direct, et c'est trop tard pour venir évidemment. Le temps de se garer ça marchera pas. Faut le dire. Ah mais c'est troublant quand même de vous voir avec l'Elysée derrière vous Laurent comme ça, vous êtes président ou ? On a l'impression d'être le conseil des ministres, et là on se dit que la France est mal. Il y a une énorme photo de l'Elysée juste derrière Laurent Ruquier, mais regardez la dernière fenêtre en haut à gauche, mais c'est Bernadette, elle est toute nue, regardez ! Eh bien justement, je vais voir si mes ministres ont bien révisé l'actualité aujourd'hui, on commence par une première question. Attention, ne crie pas Caroline Diamant, parce que je vous regarde parfois avec Christine Bravo de samedi soir. Non mais regardez ça rien, c'est l'écouter qui est dur. Que je n'ai pas la chance de présenter, vous hurlez pour avoir une bonne réponse. Alors attention, ne réveillez pas tout le monde comme ça à 4h de l'après-midi, il y en a qui sont encore en pleine sieste. La première question, c'est sur 9, seulement 2 portaient des pantalons. Et là, on fait moins le fier. C'est une équipe de sport. Non, sur 9, seulement 2 portaient des pantalons. Des hommes politiques. Puisque les autres étaient des femmes. C'était des femmes, les premières dames. Les premières dames qui étaient à l'Elysée hier, autour de Bernadette Chirac, excellente réponse de Maman. En effet, Laura Bush, Suzanne Moubarak, Sylvia de Suède, Paola de Belgique, Lyudmila Poutine, Margarita Souza, Uva Barrazo et Valentina Madvienko étaient ainsi que Johanta Kvaznivska. Et Jackie de la rue Saint-Denis aussi qui était là. Vous allez passer plus discrètement après. Toutes ces premières dames de France sont elles aussi, tout comme moi, sur le perron de l'Elysée hier. Vous avez vu, c'était en faveur de l'enfance protégée, ou plutôt à protéger, puisque c'est qu'il y a un numéro d'appel européen pour les mineurs en danger qui va être lancé. Facile à retenir, le 116 000. Et Bernadette Chirac réunissait un comité d'honneur du Centre international pour les enfants disparus ou exploités. Effectivement, j'ai fait les comptes sur 9 dames qu'on voit en photo dans le Figaro aujourd'hui. Seulement 2 portaient des pantalons. Je ne peux pas vous dire qui parce que je ne les connais pas, les dames. Alors peut-être que c'est même Barroso qui a un pantalon. Ah non, c'est même Poutine qui a un pantalon. Et Mme Poutine a dit qu'il faut protéger tous les enfants du monde, sauf les enfants tchétchènes. C'est vrai que quelque part, vous avez raison, on peut se demander ce que Mme Poutine vient foutre là-dedans. Et l'autre dame qui portait un pantalon, je peux vous dire, c'est Mme Bouch. Ah oui, Mme Bouch, qui avait du mal à sortir de sa voiture hier. Je ne sais pas si elle a vu les images à la télévision. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Moi, elle m'inquiète un peu, moi. Mme Bouch ? Ah oui, elle a du mal à sortir de sa voiture. Enfin, je ne veux pas parler de détail trop intime, mais c'est vrai qu'elle a du mal souvent. J'angoisse, comme dirait Caroline bien avant. Moi, je peux vous dire pourquoi elle avait du mal à sortir de sa voiture. C'est tout simplement que la voiture était bloquée et que personne n'a le droit d'ouvrir la portière autre que quelqu'un de la sécurité américaine. Oui, vous voulez dire qu'il y avait la sécurité enfant, c'est tout, à l'arrière. Oui, c'est un peu ça. Caroline, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir du mal à sortir d'une voiture ? Oui, d'une Smart. Parce qu'il faut déjà un chausse-pied pour la rentrer. Autre question, attention, elle n'est pas facile non plus celle-là. À Narbonne, cette semaine, il a fallu 108 bougies pour célébrer cet anniversaire. À Narbonne, il a fallu 108 bougies. Oui, parce que c'était un des derniers parmi les quatre derniers poilus dont on fêtait l'anniversaire. Pas du tout. Non, parce qu'il ne les a pas fêtés cette semaine, il est mort cette semaine. Ce n'est pas bien, Jérémy, d'avoir enfoncé Pierre avec la sabade. Parce qu'il y a cru, il le sent plus. J'avoue que ma question est un peu vicieuse. Est-ce que c'est un être humain ? Non. Ou c'est un événement ? C'est un événement. Il s'agit d'être humain, oui. Ah, c'est la formation du Big Bazaar de Michel Fugin. Non. Alors, attendez. 108 bougies à Narbonne cette semaine. Dans l'Aude, je le rappelle. 1008 bougies, l'Aude. Ah, ça change tout si c'est Narbonne dans l'Aude. C'est Jaurès ? Non, non, non. Non, ce n'est pas genre un personnage public comme ça. C'est en tout cas, je vais vous dire, c'est un peu trop vous aider quand même. Tant pis, j'y vais parce que je vois que vous... Non, après, j'ai décidé de vous aider. Est-ce que c'est un rapport avec les communistes ? Pas du tout. Avec José Bové ? Pas du tout. Un personnage imaginaire. Non plus. Ce sont des gens qui vivent bien. C'est un rapport avec des... Non, pas avec des mines. Les gens qui ont fait des abus. Avec des mines ? Avec des mines, non. Mais vous avez cru que... Un rapport avec des... C'est un rapport avec l'alcool ? C'est un rapport avec l'alcool ? Jérémy, sortez votre sexe de la bouche de Caroline Diamant. Je vous rassure, ce n'est pas ça qui va l'empêcher de parler. Loin de là. C'est un rapport avec l'alcool ? Avec l'alcool, pas du tout. Ça n'a pas de rapport avec un événement artistique. Il s'agit bien d'un anniversaire, et je peux même vous dire un anniversaire où on pouvait aussi célébrer la majorité. Ça fait 108 ans qu'on fête les quatrinettes. Pas du tout. Allez, je vais vous aider. Divisé par 18. Ah ben ça ne nous est bien. Bonjour Bertrand Renard. Ah, alors il y avait un certain nombre de gens qui ont fêté leur majorité ce jour-là. Bravo, oui, les sextuplés. Les sextuplés ! Excellente réponse de Mamad ! Tu m'as grillé sur le poteau, là. Bravo, voilà, effectivement. Gaël, Coralie, Mélanie, Dorian, Cédric et Kevin, Adam. Les seuls sextuplés français ont célébré leurs 18 ans à Narbonne dans l'Aude cette semaine. 6 fois 18, 108 ans. J'étais sûr que vous alliez me répondre le poilu. Et eux, ils le sont à peine à 18 ans. Mais en tout cas, c'est magnifique de voir ces sextuplés. Vous avez vu le sujet peut-être au journal de 20h cette semaine ? Non, je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai qu'au départ, quand il y a 6 enfants, on se dit « est-ce qu'ils vont être tous en bonne santé ? » Ben oui, ils avaient l'air tous en bonne santé à 18 ans. Ils fêtaient leur majorité cette semaine. 108 bougies pour les parents, vous vous rendez compte ? Ils vont passer leur permis, il paraît. Non, il y en a peut-être 3 qui vont passer pour lui. Ils sont en très bonne santé, mais ils mesurent 55 centimètres chacun. Non, pas du tout. Autre question, pourquoi Michel Polnareff, qui doit rentrer en France pour préparer Bercy, c'est que c'est au mois de mars prochain, risque d'avoir une grosse déception quand ils... Parce que le Royal Monceau a fermé hier, aujourd'hui à midi, sans avoir prévenu même ses employés, et que Polnareff y avait passé 6 mois dans une chambre. Enfin, peu importe le nombre de temps, mais effectivement, c'était là où il demeurait Michel Polnareff. Excellente réponse collective ! Coupon ! Bravo ! Je veux bien que je sois travaillé comme 10, mais pas qu'on dise qu'on donne une bonne réponse, c'est collectif. Bon allez, bonne réponse de Pierre Vénicheux, d'accord. Non, 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 c'est pas la peine, je la donne. Mais effectivement, hier, l'hôtel de luxe Royal Monceau a fermé, mais alors vraiment à toute vitesse, ses portes. On se demande bien ce qu'il y a pu se passer à Avenue Hush, au 37 Avenue Hush, pour cet hôtel de luxe, qui n'avait même pas prévenu son personnel, ils ont été prévenus le jour même, y compris les clients qui étaient là peut-être pour plusieurs jours, et qui ont été effectivement envoyés dans d'autres hôtels de luxe. Ils sont relogés à l'Ibis de Franconville, ils sont ravis. Non, non, on leur a trouvé d'autres palaces, et c'est là où effectivement Michel Polnareff, quand il était en France, vivait, comment on dit dans ces cas-là, à deux morts, oui à deux morts, vivait à deux morts, et il paraît même qu'il n'ouvrait jamais sa porte, qu'on passait des trucs sous la porte, et que personne ne pouvait le voir. Il paraît qu'il était quand même, à la nuit tombée, il rejoignait le bar, qu'il quittait qu'au petit matin. Un autre qui va être bien déçu aussi, c'est Omar Sharif, puisqu'il habitait, et il était invité à vie. Ah c'est vrai ? J'ai un cousin qui est invité aussi à vie là-bas, il fait le ménage. Autre question, alors là attention, là c'est pas évident non plus, mais c'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous parler de Clara Guémard, vous vous souvenez de Clara Guémard ? Oui, la mère des huit enfants. Voilà, la femme d'Hervé Guémard qui avait dû quitter le gouvernement, on se souvient de cette affaire, c'était en février 2005, il y a déjà quand même quasiment deux ans, elle avait dû quitter effectivement le logement qu'elle habitait avec son mari ministre, et lui avait dû quitter le ministère, un logement de 600 mètres carrés, ça avait fait tout un scandale. Ils ont été relogés au Royal Monceau je crois. Alors attendez, attendez, vous allez voir, parce que Clara Guémard avait publié un livre chez Fayard, il y a quelques années, un livre qui s'appelait S'il suffisait d'aimer, d'ailleurs on voit la photo dans l'Express cette semaine de la couverture de ce livre, publié par Clara Guémard, c'était un roman, S'il suffisait d'aimer, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant c'est que sur la couverture de ce livre, on voyait effectivement un tableau qui représentait Clara Guémard, c'est un tableau qui a été dessiné par un peintre. Et ce peintre, eh bien, qui c'était ? C'est ça ma question. C'était Picasso, c'est pour ça que ça faisait de la peine à Clara Guémard. C'est pas un peintre très connu, autant que je vous aide tout de suite. C'est Stevie ? Pas Stevie, non. Mais justement c'est lié à l'actualité, c'est la raison pour laquelle on ressort ce livre. Ben ? Non, pas Ben. C'est plutôt ses enfants qui sont connus aujourd'hui. Il est mort ? Je ne sais pas s'il est encore vivant. Ah oui, c'est Pierre Arditi le peintre. De la famille Arditi, Pierre Arditi, pas du tout, mais ça aurait pu être ça. Alors, est-ce que les enfants ont l'âge de Pierre Arditi ? Les enfants, on les a vus beaucoup ces dernières semaines, mais beaucoup, 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 beaucoup. Alors, ce sont les enfants... Ah oui, oui, c'est le père du monsieur qui a fait le canal Saint-Martin. C'est le père d'Auguste Legrand. Exactement. C'est là où c'est quand même énorme. C'est que François Legrand, père de toute la famille Legrand, les fameux frères Augustin et les autres associations de Don Quichotte, ce père, François Legrand, c'est lui qui a fait la toile de toute la famille Guémard. La toile de tante ? C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec la famille Guémard qui a été expulsée de son 600 m². C'est génial. Et le tableau a été peint par le père de ceux qui font l'association Don Quichotte. C'est pourquoi l'Express a eu l'excellente idée de publier cette photo cette semaine. Je trouve ça formidable. Excellente réponse collective, là, pour le coup. Je n'ai pas fait le lien. C'est quand même rigolo de regarder le titre, les Don Quichott et les Guémards. C'est quand même l'ironie du sœur, vous en écoutez ? C'est fou quand même comme histoire. Le papa a peint pour les Guémards alors que les enfants, eux, se solidarisent pour, évidemment, les SDF au bord du canal Saint-Martin. Que s'est-il passé hier ? Et là, c'est vers, évidemment, Jean-Luc Lémoine que je me tourne plus précisément. Que s'est-il passé hier dans la deuxième mi-temps du match Paris Saint-Germain-Toulouse ? Il y a eu un pénalty. Non. Paris a marqué. Non, je déconne. Pendant la deuxième mi-temps. Que s'est-il passé hier pendant la deuxième mi-temps du match Paris Saint-Germain-Toulouse ? Ah, il y a eu une action intéressante. Non. Ce qui est déjà énorme. Non, mais c'est presque ça. Que s'est-il passé hier pendant la deuxième mi-temps ? Paris a eu la balle. Non. Il y a un connard qui s'est lancé à poil sur le terrain ? Non. Est-ce que ça a rapport avec le jeu en lui-même ? Oui, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. C'est tout ce que les journaux racontent ce matin. Alors, vraiment, la deuxième mi-temps du match hier, il ne s'est rien passé. Mais vers ce qu'il ne s'appelle rien. Je dois dire que je ne peux qu'applaudir le talent de Mademoiselle Diamant, mais aussi la mauvaise foi du questionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, qu'on a travaillé, on dit tiens, je ne sais pas. Elle, elle dit bon, rien. Mais ça marche. Non, 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 non. Yannick Noah va, en tout cas, peut-être sauver tout ça, puisqu'il paraît qu'il va quand même aider Paul Le Gouen au Paris Saint-Germain. C'est bien que Yannick Noah vienne, que Camaro vienne aussi. Mais excuse-moi, Yannick Noah, même si c'est un sportif d'un autre domaine, ça a été un excellent coach pour l'équipe. C'est un coach mental. Sa mission, c'est de limiter les suicides en cas de relégation. En Afrique, on appelle ça un marabout. Et là, hier, il a quand même saoulé tout le monde, paraît-il, pendant le match. Noah, parce qu'il était à la tribune, c'est normal, ça va être son équipe. À chaque fois que le melon sortait, il faisait « hot ! » Il a oublié que c'était du foot, alors il est en t'emmerdant. Il faut dire aussi que le maillot du Paris Saint-Germain est un peu lourd à porter, c'est pour ça qu'ils vont moins vite que les autres. La solution, ce serait peut-être de leur mettre le maillot de Lyon. Bon, j'ai une autre question, et là, c'est peut-être Pierre Benichoux qui connaît bien Alain Delon, puisque je l'ai vu, Alain Delon, vous saluer l'autre matin sur Europe 1, quand il était ici interviewé par Jean-Pierre Elkabach. Non, c'est vrai, il vous a fait un petit signe de la main. Vous savez qu'Alain Delon et Mireille Dark, qui sont à la une de Paris Match cette semaine, sont réunis sur scène au Théâtre Marigny pour la fameuse pièce tirée du film « Sur la route de Madison ». Et on voit des tas de photos de Mireille Dark et Alain Delon en match cette semaine, chacun préparant leur loge. Et dans la loge d'Alain Delon, on voit d'ailleurs Alain Delon avec un marteau dans la main et un clou dans l'autre, il colle des photos et des cadres dans sa loge. Chaque artiste fait ça, parce que généralement... Il colle des photos avec un marteau et des clous, lui. C'est Alain Delon, tu sais. J'en compte une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze photos, douze photos. J'en vois douze. Et toutes ces photos ont un point commun. Lequel ? Lui, avec Mireille Dark. Non, justement. Il y a une double page. D'un côté, il y a Mireille Dark, évidemment. Et de l'autre, il y a Alain Delon qui épingle toutes ces douze photos. C'est douze enfants, c'est les douze tuplais. Non, non. Et il n'est pas sur toutes les photos. Sur certaines, il y a... Les photos avec Romie Schneider. Alors, Romie Schneider est sur toutes les photos. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors ça, c'est étonnant quand même. Ça doit lui faire plaisir, Mireille Dark. Non, écoutez. Je me dis quand même, il est sur scène avec Mireille Dark. C'est quand même son ex-compagne, il faut dire Mireille Dark. Oui, elle est remariée. Et il y a douze cadres dans sa loge. Il n'y a pas une seule fois Mireille Dark, il n'y a que Romie Schneider. Mais attention, ce n'est pas fini. Peut-être qu'il va l'accrocher au mur, Mireille Dark. On ne sait pas. Mais en vrai, tu sais. Ça fait plaisir quand même. Moi, je vais y aller parce que quand même, c'est deux monstres s'attraient. Alain Delon et Mireille Dark sur scène. Mais voilà, il a en tout cas manifestement gardé Romie Schneider dans sa mémoire au point de l'épingler et de l'encadrer douze fois dans sa loge au-dessus du miroir devant lequel les artistes de théâtre se repomponnent chaque soir, n'est-ce pas, cher Pierre ? Vous avez vécu ça. Vous aviez mis quoi dans votre loge ? J'ai même vécu la rencontre entre Alain Delon et Romie Schneider. Mais ça ne vous intéresse pas puisque ce n'est pas il y a trois ans à la Starac, n'est-ce pas ? C'est vous qui les avez fait rencontrer ? Non, pas du tout. C'était un monsieur qui était rédacteur en chef d'un journal où je travaillais qui s'appelait Jour de France. Il s'appelait Georges Beaum et qui était de l'impresario d'Alain Delon. Il a dit un jour, il y a la petite qui arrive pour jouer, pour répéter la pièce qui s'appelait « Dommage qu'elle soit une putain » et qui était jouée au théâtre de Paris. Alors il a dit, ouais, qu'est-ce que là ? Il dit, mais il faut que tu ailles, tu viens de la chercher avec moi. On relit, ouais, ouais, pourquoi, pourquoi, tout ça. Et c'était au moment où il hésitait à aller la chercher. Et on sait que ça a été le coup de foot tout de suite et que ça a été la plus grande histoire d'amour du cinéma français. Alors écoutez, c'est une belle histoire, Pierre, mais vous êtes vraiment une andouille. Alors vous imaginez, si c'est vous qui aviez dit à Alain Delon « T'inquiète pas, je vais la chercher », c'est vous qui auriez vécu une histoire avec Romy Schneider. Oui, mais il y a des rôles que je n'aurais pas voulu faire. Alors c'est qu'on peut encore recevoir en ce moment des cartes de vœux puisque c'est jusqu'au 31 janvier. Puis il y a quelqu'un qui, sur sa carte de vœux, a écrit « Nous devons vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Cette phrase est signée Martin Luther King. Mais qui a utilisé cette phrase de Martin Luther King sur sa carte de vœux ? Déjà, on va voir s'il vous a écrit à vous. Je ne pense pas que ça soit Saddam Hussein. Non. C'est un homme politique. Un homme politique, oui. Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a écrit cette belle phrase. « Nous devons vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Non, ce n'est pas Dominique de Villepin. Est-ce que c'est un homme politique français ou pas ? Français, oui. Fabius. Non plus. C'est quelqu'un qui est dans la course à la présidentielle ? Strauss-Kahn. Il n'est pas du tout dans la course à la présidentielle. Il l'a été il y a quelques années. Michel Rocard. Mais il n'a jamais été... Michel Rocard, excellente réponse de Maman. C'est Michel Rocard qui a choisi cette phrase de Martin Luther King sur ses cartes de vœux. « Nous devons vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » La première question du jour, c'est qu'hier, Ségolène Royal était en meeting à Toulon. Alors, évidemment, on se souvient que dimanche dernier, lors du meeting de l'UMP, où il a été sacré candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy a cité Jaurès, Victor Hugo et beaucoup d'autres. Ségolène Royal, elle, a choisi d'autres noms qu'elle a cités hier. Elle a cité, je crois, évidemment, François Mitterrand, Gambetta et quelques autres. Mais aussi, et là c'est plus original, qui a-t-elle cité ? « Diams ». « Diams », excellente réponse de Mamane. Effectivement, la candidate socialiste a terminé à propos de la fraternité. Je cite Ségolène Royal. « Je veux un pays qui entende ce que lui dit Diams dans ma France à moi. » Alors, moi, comme je ne la connais pas, cette chanson... Et elle a rajouté « Laisse-moi qui fait la vibe avec mon mec. » Comme elle a dit, voilà, qu'il fallait que la France entende cette chanson dans ma France, à moi, on va l'écouter parce que comme ça, au moins, on en saura un peu plus. On va se gêner. Attention, si vous arrivez maintenant, vous avez déjà loupé une demi-heure d'émission. Et oui, c'est de 16h à 18h. Caroline Diamant, Pierre Benichoux, Jérémy Michalak, Mamane et Jean-Luc Lemoyne. Et c'est vers Mamane que je vais me tourner parce que vous savez qu'évidemment, on parle beaucoup du couple Hollande-Ségolène Royal. Vous avez même peut-être entendu Arnaud Montebourg qui, hier soir, sur Canal+, quand on lui a demandé quel était le principal défaut ou handicap de Ségolène Royal, il a répondu « Hollande ». C'est sympa. C'est drôle. C'est drôle, mais quand même, c'est vache. Il va être content, François Hollande. Alors, tout le monde s'interroge, se demande, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce couple ? C'est qu'elle n'est pas vraiment contente des déclarations qu'a pu faire François Hollande à propos, évidemment, de la fiscalité. Elle a tenté de rattraper le coup depuis. Julien Drey était ce matin sur Europe chez Jean-Pierre Elkabach pour, on va dire, recoller un peu les morceaux. Et vous, Mamane, vous en savez un peu plus sur ce qui se passe, effectivement, chez François Hollande et Ségolène Royal, qui doivent quand même bien se retrouver de temps en temps à la maison le soir. Alors, comment ça se passe du couple François-Ségolène ? Vous voulez dire le couple Ségolène-François ? C'est ce que j'ai dit, non ? Vous avez mis François avant Ségolène. Et ça, Ségolène, elle n'aime pas du tout. Ah oui ? Oui, parce que la dernière fois, ils sont vus à leur tout premier rendez-vous galant. Elle lui a fait la gueule toute la soirée parce qu'il était venu avant elle. Ah oui, c'est vrai, franchement. C'est comme ça. Elle veut toujours passer avant. Elle veut toujours passer avant. Mais concrètement, alors, comment ça se passe ? C'est ça que je veux savoir. Par exemple, quand les enfants lui demandent « Papa, il y a quoi au dîner ? » François répond toujours « Ségolène arbitrera. » Et alors ? Du coup, c'est les Français qui décident du menu chez Ségolène et François. Ah bon ? Mais comment ça se passe ? Comment on peut décider ? Il suffit d'aller sur le site internet de la candidate, dans la rubrique « Contribution » et proposer un menu. Hier, par exemple, grâce à moi, ils ont mangé africain. Mais comment vous savez ça ? Est-ce que vous êtes sûr de ça ? François Hollande a été vu en train de faire les courses au marché de Barbès. Mais est-ce que ça influence la politique de Ségolène royale ? Oui, après son voyage en Chine, tout le monde lui a reproché d'avoir parlé de droits humains et pas de droits de l'homme. En vérité, c'est parce que les Chinois l'avaient menacée de révéler que c'est plutôt elle qui ne respecte pas les droits de l'homme. Puisque pendant qu'elle se baladait en Chine, c'est son homme qui gardait les enfants. On peut dire donc que dans le couple, c'est plutôt Madame qui porte la culotte. Non, c'est encore plus coquin, Laurent. D'après un spécialiste des couples, Ségolène et François forment un couple moderne, très égalitaire, dans lequel personne ne porte la culotte. Ah mais c'est pour ça que quand elle sort de voiture, elle fait très attention toujours. Ah oui, elle fait gaffe à sa culotte. Ah oui, vous avez vu, elle fait très attention à ce que les jambes soient... Ah vous avez regardé ça de près ? Manifestement, c'est vieux vicieux. Elle sort les jambes d'un coup, comme ça. Oui, mais ça, c'est la reine d'Angleterre. Non, mais toutes les femmes. Alors il paraît que Ségolène Royal inquiète quand même beaucoup François Hollande ces derniers temps. Oui, François Hollande a attentivement observé le couple Nicolas-Cécilia. Et vu la brève escapade de Cécilia aux Etats-Unis, chat échaudé créant l'eau froide, il comprend pourquoi Sarkozy a ajouté tranquille à sa rupture. C'est vrai qu'avant il disait rupture, maintenant il dit rupture tranquille. Tranquille, oui. Alors François s'inquiète beaucoup d'avoir entendu hier Ségolène parler de vraie rupture. Ah vous pensez que tout ça c'est subliminal ? Ah c'est subliminal. François, je n'aimerais pas être à sa place. Vous avez des potins vous alors, Pierre Bénichaud, sur ce qui se passe vraiment dans les couples ? Je n'en ai aucun. D'ailleurs je ne me posais pas la question du tout. Calomnie et calomnie, il en restera toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps que ça ne va pas entre eux. Moi je connais beaucoup de gens qui les connaissent très bien, ça l'est très bien. Sauf que c'était un couple séparé par la vie, mais qui se retrouvait trois jours par semaine et qui était ravie. Et peu à peu, peu à peu, peu à peu, ça a fini par devenir vrai. Parce qu'avec cette affaire de politique sur les impôts, maintenant ils s'engueulent pour la politique. Mais jusqu'à présent, je crois que tout ce qui avait été écrit sur l'antagonisme entre les deux n'est pas vrai. Au contraire, c'est un couple tout à fait normal. Qui va se séparer, comme tous les couples, pour une question d'impôts. Vous croyez que les couples se séparent toujours pour des questions d'impôts ? Ah oui, mes trois premières femmes sont parties pour ça. Elles refugiaient de payer mes impôts. Il y a évidemment l'histoire du patrimoine, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Désormais, puisque Ségolène Royal, finalement il ne s'est pas laissé faire sur cette affaire-là. Elle a été plutôt claire en disant, voilà, j'ai ça, ça, ça et ça. Si bien que tous les autres candidats sont maintenant obligés de faire la même chose. Et on apprend donc dans le Parisien que Nicolas Sarkozy, lui, vient de vendre son appartement dans les Hauts-de-Seine, à Neuilly, évidemment sur l'île de la Jatte, très précisément. Il y avait des CRS en faction devant l'immeuble occupé par Sarko, boulevard Vital-Bouhaut. Mais ils ont quitté leur poste, puisque maintenant, évidemment, le ministre habite Place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Et s'il a vendu son appartement, c'est qu'il est quand même quasi persuadé qu'il va vivre à l'Elysée l'année prochaine. Parce que ça veut dire qu'il n'a plus d'appart à lui. Il l'a vendu 1,9 million d'euros. C'est le sou, hein ? Le double de ce qu'il avait acheté, nous dit-on. Donc c'est un véritable... Alors moi, finalement, je me dis ça, c'est plutôt bon signe. Si c'est lui qui est président, il a le sens des affaires. Non, ça prouve une chose, d'abord. C'est que le marché immobilier va baisser, comme on l'a dit. Ça, c'est un signe qui va intéresser tous nos auditeurs, ça. Chers auditeurs, si vous avez un appartement de 1,9 million d'euros... Mais non, ne dis pas de bêtises, pas pour 1,9 million d'euros, mais même pour 200 000 euros. Sache qu'il faut vendre maintenant, parce que la hausse est finie. Deuxième chose qui est formidable, c'est qu'ils ont des agents immobiliers absolument géniaux, ces gens-là. C'est chez Féo. Non, 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 non. Pas pour vendre, pour acheter. Ah oui ? Ils ont tous une maison sur la côte d'Azur. Le coût, c'est 1 million de francs, une maison sur la côte d'Azur. Leur appartement, combien ils le payent ? 1 million de francs. C'est absolument inouï. Les prix sont évidemment, évidemment, sous-estimés. Regardez le patrimoine de tous. Il n'y a pas une maison qui vaut plus de 800 000 francs. Moi, ce qui est terrible, c'est que finalement, ça m'a déprimé. Parce qu'après, ils donnent quand même le patrimoine de Arlette Laguillet ou de Marie-Georges Buffet. Et d'un seul coup, ça m'a foutu un coup au moral. Ah oui ? Parce qu'Arlette Laguillet, elle a une Clio et elle loue un F2 au Lila et tout. Et d'un seul coup... Oui, ce qui me plaît, c'est que surtout dans les biens, c'est marqué Clio. Et là, on se dit que quand même, c'est vraiment qu'ils ont la foi parce que ce n'est pas pour gagner du pognon. Il y en a qui est plus étonnante, c'est Corinne Lopage. Parce que vous voyez, parmi les candidats assujettés à l'impôt sur la fortune, finalement, il n'y en a que 4 qui payent l'ISF, l'impôt sur la fortune. Ségolène Royal, donc on le sait. Nicolas Sarkozy, on s'en doutait un peu. Jean-Marie Le Pen, on le savait aussi. Et Corinne Lopage, ça, on s'y attendait moins. Corinne Lopage fait partie des 4 candidats qui payent l'impôt sur la fortune. Le grand gagnant là-dedans, c'est François Bayrou. Parce que c'est effectivement lui qui fait partie des 4 candidats, on va dire, possibles à l'Elysée. Pardon, je suis obligé d'y inclure Le Pen. Il était quand même au deuxième tour il y a 5 ans. Donc, on va dire, les 4 pour l'instant possibles à l'Elysée, c'est quand même Bayrou, Le Pen, Ségolène Royal et effectivement Sarkozy. Et le seul sur les 4 qui ne payent pas l'impôt sur la fortune, c'est François Bayrou. C'est un plus pour lui. C'est un plus pour lui, mais regardez à combien est estimé son appartement à Paris. 607 000 euros. 607 000 euros, c'est pas beaucoup un appartement à Paris. Vous en connaissez beaucoup des appartements à Paris à 600 000 euros ? Dans le centre en plus. Oui, 600 000 euros. Alors, j'ai envie de demander au candidat à la présidentielle, Gérard Chivardi, quel est son patrimoine ? Puisque lui aussi est candidat à la présidentielle, il va devoir faire comme les autres. Nous l'avons au téléphone. Bonjour, monsieur Chivardi. Oui, bonjour. Vous êtes officiellement candidat à l'Élysée, soutenu par les Lambertistes du Parti des Travailleurs. Et puisque les petits candidats reprochent aux médias de ne pas leur donner suffisamment la parole, on a eu l'idée de vous appeler. Je crois que vous avez à peu près pour l'instant 400 promesses de signature, c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, 400 promesses, ce n'est pas suffisant ? Eh bien non, il en faudrait encore 100 de plus et 100 pour avoir une marge de sécurité. Alors, vous êtes maire de Mayak, j'espère que je prononce bien. Ah, très bien. C'est dans l'Aude, conseiller général du canton de Ginestas et donc candidat à la présidentielle. Ma première question, pourquoi ? Parce que tous les candidats en présence ne tiennent pas compte des difficultés que rencontrent les maires des communes et les difficultés que rencontrent nos concitoyens du fait de notre appartenance à l'Union Européenne et au traité de Maastricht qui est en train de ruiner notre pays. Donc vous êtes un noniste, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre l'Europe telle qu'on nous la propose. Voilà. Mais vous pensez qu'il n'y a pas assez de représentants justement du nom à l'Europe parmi les candidats ? Il y a quand même déjà deux villiers. Il y a, si ma mémoire est bonne, évidemment parmi les gens de gauche, puisque vous êtes plutôt à gauche, vous aussi, Olivier Besancenot, Arlette Laguillet, Marie-Georges Buffet. La différence entre eux et ma candidature, si vous voulez, c'est que moi je suis pour le consorte du traité de Maastricht et de l'Union Européenne. Eux, ils sont pour des aménagements, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Vous êtes donc candidat à la présidentielle. Vous pensez que vous allez y arriver et réussir à obtenir les plus de 500 signatures ? Eh bien, on fait tout pour, eh. Pour l'instant, vous n'apparaissez donc pas dans les sondages. Vous estimez votre score à combien, M. Chivardi ? Honnêtement... À peu près, c'est ça, oui. 3 à 5 pour 5. 3 à 5 pour cent. Oui. Bon, c'est pas une plaisanterie, vous êtes vraiment candidat, hein ? Non, 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 c'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. Est-ce que vous étiez là à l'anniversaire des sexes tuplés dans l'Aude ? Ah non ! Parce que tout à l'heure, on a parlé effectivement des 6 enfants de 18 ans aujourd'hui qui ont fêté leur anniversaire. C'est pas près de chez vous, ça ? Non. C'est un parti de notre canton que le canton. Moi, je suis du côté de Narbonne. Je pense que c'est du côté de Carcassonne. Ah non, c'est à Narbonne qu'ils ont fêté leur anniversaire. Ah non, c'est à Narbonne qu'ils ont fêté leur anniversaire. C'est à Narbonne, eh bien non. Écoutez, je le sais même pas. C'est pas très mal la campagne, M. Sivardi. Ça vous fait quand même... D'autant qu'ils viennent d'avoir 18 ans, maintenant ils peuvent voter, ça vous fait 6 voix en moins d'un coup. Non, mais non. Vous savez, quand je vais expliquer aux Français que la misère qui s'installe dans notre pays, on peut y trouver des remèdes, vous verrez que les gens voteront pour moi. Alors votre patrimoine immobilier, puisque chaque candidat désormais doit le dévoiler. Vous savez, mon patrimoine immobilier, il est composé d'une maison d'habitation. Une maison d'habitation, ça veut dire une maison où on peut habiter, c'est ça ? Voilà. Voilà. C'est bien précis, monsieur. Tout simple, qui doit... Allez, on va fixer dans les 90 000 euros. Vous aussi, vous avez le même agent immobilier que Nicolas Sarkozy, c'est pas cher. Eh bien non, vous savez dans le... Je vous en donne 100 000 euros, vous partez tout de suite ? Vous m'en donnez 100 000, et si vous m'en ajoutez à 100 000, j'ouvre la vague. Ah, rien de même, c'est pas... Non, j'ai pas... J'ai appris une maison de famille dans le même village, à Mayak, où je loge ma maman qui est dans sa mère et ma soeur à titre gracieux, qui donnent une valeur à peu près de 60 000 euros, et un entrepôt qui me sert de... Parce que je suis artisan maçon, qui me sert à stocker mon matériel. D'accord, mais et le casino, et le casino que vous avez... Non, 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 non. Le casino que vous avez juste à Monton, c'est pas Monton ? Non, moi je n'ai aucune... Vous n'avez pas de casino ? Ni de casino, ni de régile secondaire, ni de... Quand vous dites que vous êtes artisan maçon, vous n'exercez plus, monsieur Chivard. J'exerce. Toujours ? Toujours. Vous êtes toujours maçon ? Je suis toujours maçon. Ah, ça c'est quand même formidable, c'est-à-dire que... Non, il est réaliste, il a gardé un métier à côté. Rires Non, mais c'est bien, parce qu'on a connu Greg le millionnaire comme maçon, et bien voilà, on aura Gérard le Lambertiste du parti des travailleurs. Non, là, je ne peux pas vous laisser dire ça, je ne suis pas Lambertiste et je ne suis pas au parti des travailleurs. On vous souhaite en tout cas d'arriver à obtenir vos 500 signatures, d'autant que ça donnera un bel accent du sud de la France dans la campagne électorale, ça nous manque. C'est vrai que vous avez cette voix un peu rocailleuse et chantante que pour l'instant on n'entend pas chez les autres candidats. M. Chivardi, on vous souhaite donc d'obtenir le droit d'être candidat à l'Elysée, c'est manifestement vous ce que vous espérez. Et puis voilà, vous avez eu un peu tant d'antennes quand même sur Europe 1, vous voyez ? Mais je vous en remercie, je vous en remercie. Votez Chivardi ! Merci M. Au revoir. Au revoir et merci. On va se gêner toujours Michalak, Mamane. Le Moine, Diamant, Benichoux, en feuilletant Gala cette semaine, je me suis dit que Mme de Fontenay allait avoir une occasion d'être triste, une occasion supplémentaire, parce que Xavier de Fontenay, son fils, qui a été un peu dégommé de la présidence du comité Miss France et remplacé par l'ex-Miss France 2002, Sylvie Tellier, et là Xavier de Fontenay fait cette déclaration reprise en gros dans le gala, ma mère a toujours préféré ses miss à son propre fils. Oui mais il est plus poilu. Pas du crâne en tout cas, pas du crâne, ils sont plus poilus que lui manifestement. Mais vous vous rendez pas compte ce que ça doit être pour une mère d'entendre ça ? Ça doit être terrible, parce que non ces miss, c'est vrai qu'elle les aime mais professionnellement, tandis que son fils il est dans son cœur, mais comment lui faire admettre ça à ce grand nigo, lui qui pense qu'il n'est qu'au pouvoir ? Mais enfin quand même, s'il a vécu une enfance malheureuse et qu'elle était là toujours à s'occuper des miss et pas de son fiston. L'enfance, on se la fait son enfance. T'en fais pas, lui aussi il a dû bien se réoccuper des miss. Vous croyez ? Non oui je pense, maintenant qu'il est le plus président à mon avis, il va beaucoup moins niquer lui. C'est qu'il aimerait Xavier de Fontenay faire partie de notre équipe, il voudrait être chroniqueur. Alors s'il nous entend, franchement... C'est pas pour ça qu'il va niquer plus, je vous le dis. Mais il faut être accueillant, donnons quand même l'adresse, 8 rue Bayard. Demandez Laurent. Il est quand même ingrat, on sait pas quel métier... Oh non il est pas si gros que ça. Quel métier il aurait eu si sa mère l'avait pas soutenu, il lui avait pas... trouvé sa carrière. Non mais vous voulez dire par là qu'il est pas très reconnaissant. Bah non il est pas reconnaissant, écoutez... Souvent ingrat ça veut dire pas reconnaissant, oui. Non non mais j'explique quoi à nos auditeurs dans les campagnes ? Ingrat Paris maintenant. J'avais bien compris mais ce que je voulais c'était qu'elle développe évidemment Caroline. Ça suffit pas de dire une phrase, faut développer chère Caroline. Et bah voilà, je trouve que quand on a la chance d'avoir une maman qui a un business qui fonctionne depuis tant d'années, qui vous fait rentrer dedans, votre patronne c'est votre mère, personne peut vous renvoyer, que vous soyez bon ou mauvais, et il avait quand même la réputation d'être plutôt mauvais dans son travail que bon, il est resté... Peut-être pas, il était peut-être très bon en coulisses, pas très bon c'est vrai à l'antenne, c'est ça ? Non à l'antenne, il n'y a pas un bon communicant. Mais pas bon communicant mais peut-être qu'il faisait du bon travail en coulisses à l'essentiel. Je croyais que c'était lui qui avait vendu le comité Miss France en deux molles donc il a dû prendre une part quand même. Ah oui, évidemment. Oui, donc il part pas les poches vides. Non, non, il part pas. Il part pas le plaindre non plus. A mon avis, vu ce qu'a dit Jérémy Michalak, moi j'oserais pas la faire à votre place. À votre place j'oserais même pas la faire. Ça n'a pas dû lui arriver. Souvent il part quand même les poches pleines. Ben justement, croyez pas ça. C'est vrai que moi j'ai lu ce papier dans Libération cette semaine. Vous savez, l'entreprise Bureau des Coeurs. Une loi statistique qui nous dit qu'effectivement il y a pas mal de coucheries au travail. Moi je suis pas tout à fait certain de ça. Je suis sûr que vous avez vu votre équipe aussi. Je suis pas certain effectivement que Xavier de Frontenay ait pu profiter autant des mises que ça. Et effectivement on a l'exemple au sein même de notre équipe où il n'y a pas eu tant de coucheries. Moi j'ai eu Claude Sarraute, j'ai eu Christine Bravo et puis après j'ai arrêté. Moi une fois bourré j'ai eu Moustapha. Parce que je t'en souviens pas. Il y a un petit livre extrêmement réjouissant nous dit Emmanuel Perret dans Libération qui s'appelle Cupidon au travail aux éditions d'organisation qui explique comment il y a non seulement moyen de coucher au travail mais surtout que c'est une loi statistique. En effet, il y a un docteur en philosophie conseiller auprès des ressources humaines. Si l'émission ne fonctionne pas, vous allez connaître ce que ça veut dire DRH à la fin de l'année. Et il nous dit que c'est quasi inéluctable. Au travail, on rencontre plein de gens hors de son cercle habituel. Au travail, on y passe la majeure partie de son temps réveillé, utile, maquillé, lavé, habillé correctement. Donc ça va de soi, on baise quoi. Et c'est préfacé par Monika Lewinsky. C'est pour ça que c'est difficile pour les joueurs de foot. Non mais c'est vrai, il ne faut pas être docteur en philosophie pour savoir que s'il y a des trucs au travail, c'est parce qu'on y rencontre des hommes, ils rencontrent des femmes. Alors la loi statistique est très précise. La loi veut qu'une personne a un partenaire sexuel différent parmi les personnes de son entourage professionnel tous les 7 ans d'ancienneté. Tous les 7 ans, on a une relation sexuelle avec quelqu'un au travail. Alors moi je suis rentré dans votre équipe il y a 6 ans. Vivement l'année prochaine ! Caroline ! Alors, pourquoi ça ne peut pas s'adresser à nous en tant que bande ? Parce qu'on n'est pas dans un bureau et on ne passe pas toutes nos journées ensemble 8 heures par jour. Non mais on peut trouver un hôtel s'il n'y a pas de bureau, c'est pas grave ! Surtout dans le quartier, c'est pas ce qui manque ! Non mais c'est pour ça aussi ! Pour calculer dans votre entreprise, administration ou collectivité le nombre de couples qui se sont formés et dont les protagonistes sont encore présents dans l'entreprise, il faut évidemment connaître le nombre de personnes de la structure et l'ancienneté moyenne. Et là, vous faites un petit calcul et vous saurez si vous avez vos chances ou pas. Et le coefficient de bonitude de la fille ? Le coefficient de bonitude, je ne sais pas ! C'est 7 ans, vous avez dit ! Oui, oui. C'est pour ça que Chirac fait la gueule pour le quinquennat. Il y a dans cette maison un exemple célèbre dont vous parliez l'autre soir, mon cher Laurent. Ah oui ? Philippe et Maryse Gindas ! Si vous avez des relations au bureau, il y a une règle d'or, ne jamais ramener de travail à la maison. Et le recrutement se fait sur entretien de débauche. Caroline, ça vous est arrivé, vous, chez Virgin, par exemple, quand vous avez travaillé dans les maisons de disques ? Parce que c'est là-bas qu'elle a perdu sa Virgin, d'ailleurs. Est-ce que, alors, il y a eu... On ne va pas pouvoir regarder. Avec les artistes dont vous occupiez, je ne sais pas, avec Étienne Dao et d'autres... Ah oui, alors, j'ai couché avec un artiste, oui, mais j'ai attendu d'avoir quitté la boîte. Mais quel artiste ? Ah bah non, je ne peux pas dire. Ah bah si ! Est-ce que vous connaissez Rémi Bricat ? Ah bah oui, avec Caroline, il faut bien un homme orchestre. Oui, Rémi Bricat, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, était le type qui avait des pigeons sur les épaules, un harmonica à la bouche, un accordéon dans les mains, une flûte à bec... Et il avait surtout une grosse caisse sur le dos. En plus, c'était incroyable, il arrivait à tout faire en même temps. Évidemment, c'était assez excitant, ça, pour vous, Caroline. Il était grotesque. Rémi Bricat, si tu nous entends. Non, mais alors, c'est lequel ? Oui, mais il avait un nom prometteur. Je n'aime pas le passé, ça. Ah oui, vous préférez le futur ? Bon alors, dit qui c'est ? Le futur postérieur. Elle préfère le futur postérieur, oui. Je suis toujours peur qu'il soit pire que le précédent, moi. Moi, quand je suis arrivé dans votre équipe, je vous dis franchement, je pensais que peut-être j'aurais une aventure avec une chroniqueuse, quoi. Après, je me suis aperçu que du côté féminin, vous ne recrutiez que des cas sociaux. Tu sais ce qu'il te dit, le cas social. James Blunt, voilà un garçon, si vous en étiez occupé, peut-être qu'il aurait vendu deux fois plus de disques. Il en a déjà vendu pas mal avec l'Ur Beautiful et quelques autres succès. La preuve d'ailleurs qu'il en a vendu pas mal, c'est qu'il va s'installer lui aussi en Suisse. C'est ce que nous dit en tout cas la presse ce matin. Il aurait demandé, effectivement, à s'héberger dans le canton du Valais, une station touristique où de nombreuses célébrités ont déjà leur résidence secondaire. Le directeur de l'Office du tourisme local explique qu'il vient ici depuis des années. C'est ce qu'il dit toujours dans ce cas-là. Le chanteur envisagerait même de se faire construire un chalet dans la station suisse. La question est de savoir s'il bénéficiera évidemment du fameux forfait fiscal dont certains chanteurs ont déjà évidemment bénéficié par le passé et plus récemment évidemment Johnny Hallyday. L'occasion pour nous d'écouter donc ce futur petit Suisse, je crois d'origine irlandaise au départ si ma mémoire est bonne, James Blunt. James Blunt, le nouveau Suisse qui vient de s'installer. Johnny, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas s'il va revenir chez nous. Le pauvre Johnny, Jade et Laetitia qui s'ennuient à mourir dans cette station de Stade, il faut le dire, les trois Suisses comme les appellent Didier Gustav. Ça va être terrible maintenant, quand il est avec sa femme, sa fille, « Salut les trois Suisses ! » Tu sais que Jade a fait sa première phrase. Ah oui ? Elle a dit « C'était pour m'amener dans ce pays de merde, il valait mieux de les blesser la main. » Il paraît qu'ils vont aller à Oran, c'est elle qui a demandé. Pas possible. Oui, Oran, Jade, c'est mieux. Dans le Parisien, ce matin, il y a une histoire assez étonnante d'un garçon qui a acheté une Mercedes, alors pas n'importe quelle Mercedes, la CLK AMG. Il l'a acheté d'occasion pour 23 000 euros. Mais alors elle est un peu spéciale parce qu'elle a ce qu'on appelle, tiens on parlait tout à l'heure de la voiture de Madame Bush. Les portes papillons. Ça c'est génial, les portes qui s'ouvrent comme ça en l'air. Le pauvre, nous raconte le Parisien, il n'arrête pas d'être emmerdé. Non pas parce que les portes ne s'ouvrent pas, mais il se fait à ce point repérer. Il faut dire qu'il habite la Courneuve. Alors évidemment, on ne doit pas en voir beaucoup des Mercedes comme ça à la Courneuve. Mais à peine est-il revenu d'Ambourg, parce qu'il a acheté cette voiture d'occasion en Allemagne, où il a trouvé donc cette voiture, à peine il est revenu là-bas, que sur les Champs-Elysées, à la Bastille, au Châtelet, en banlieue, partout il se fait arrêter. Il raconte le premier week-end, j'ai été arrêté 14 fois. Des motards m'ont même fait sortir du périphérique pour non pas le verbaliser, mais pour l'interroger. Mauvais sort ou délit de sale gueule, puisqu'il s'appelle Abdel Abbas. J'imagine qu'effectivement les policiers se disent, tiens qu'est-ce que fait ce type dans une Mercedes ? Encore un dealer ? Voilà, à ouverture papillon. Et il envisage, ce garçon de 28 ans, parce qu'il est à deux doigts de craquer, de revendre sa voiture allemande. Moi, pour 23 000, je la rachète tout de suite, parce que c'est un des modèles les plus recherchés de la gamme Mercedes. En revanche, il faut le savoir à l'avance, quand vous ouvrez la portière de quelqu'un qui a une portière papillon, vous êtes là à essayer d'ouvrir l'autre. C'est les frères Bogdanov qui ont eu ça ! Ils ont eu le menton en portée ! J'ai dit une bêtise, ils ont fait une autre voiture depuis la 300 et ça, c'est qu'il y a une CLK AMG. AMG, c'est un préparateur. Vous me rappelez mon garagiste, d'accord ? Un coup de cymbale. Je sais, je sais que vous étiez venu pour une vidange, mais là, il fallait changer les plaquettes, hein, M. Ruckier. Moi, je ne vous laisse pas repartir avec une voiture comme ça. Moi, c'est ma responsabilité, M. Ruckier. D'abord, il faut passer au marbre, et ensuite, vous avez vu votre train avant ? Non, non, je n'ai pas vu, mais... Il vous fait ça, votre garagiste, vous. Un garagiste, c'est comme un dentiste. Vous y allez pour, mais rien, et vous ressortez avec tout. Alors, en général, il te parle en île. Il te dit, moi, je voudrais bien lui refaire l'aile. C'est impossible, M. Monocoque. Moi, il m'a dit ça plusieurs fois. M. Quoi ? La voiture est monocoque. On ne peut pas refaire une aile, il faut tout refaire. M. Monocoque. Il a donné des coups de pied dans les pneus, il a dit, vous avez vu les chaussettes qu'elle a ? Je suis reparti à vélo. Allez, on se retrouve, nous, après les flashs de 17h. À tout de suite. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Nous sommes avec vous depuis 16h et jusqu'à 18h. Vous allez apprécier, j'espère encore, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalac, Mamane, Caroline Diamant et Pierre Benichoux. Il y a une polémique, après les alertes enlèvements du week-end dernier, il n'y a eu que deux fois en l'espace de 24h la semaine dernière, après la disparition de Christophe et Lucie, 11 et 8 ans, puis celle de Bilal, le nourrisson de 18 jours. L'alerte enlèvement a été lancée sur toutes les radios, les télévisions, les autoroutes, avec effectivement ce fameux bruit, cette fameuse musique anxiogène. C'est devenu un adjectif vraiment à la mode, cet adjectif anxiogène. Et alors il y a des voix qui commencent à s'élever, parmi lesquelles le président de la Ligue des Droits de l'Homme, pour dire qu'on a pris un marteau pilon pour écraser une mouche. Je cite les propos du président de la Ligue des Droits de l'Homme. Il dit « On a assisté à une sorte de démonstration spectaculaire pour accréditer l'idée que l'insécurité était partout et que le gouvernement était efficace et qu'il nous protégeait et que c'était trop et peut-être même un recours intempestif et précipité pour une mobilisation générale, pour deux affaires qui ne paraissaient pas d'emblée justifier cette alerte enlèvement. » C'est non seulement honteux de dire ça, moi je suis plutôt plus proche de la Ligue des Droits de l'Homme que les poulets du ministère de l'Intérieur, mais c'est non seulement honteux et en plus tellement con de dire ça, au moment où on doit applaudir, qu'on ait retrouvé deux enfants, qui est la chose quand même la plus, qui vous émeut le plus quand on voit ça, de dire « Attention, il y a des risques de dérive, alors on sait bien, les risques de dérive, c'est faut-il que la dénonciation devienne un sport national ? » Comme ça a été, nous avons tellement de souvenirs, ils avaient, tu penses, pendant le couple, et puis il y avait trois piges, les mecs, les plus vieux. Bon, ils ne connaissent rien de tout ça. Oui, la dénonciation, c'est terrible, et en plus, quand même, le risque de chasse à l'homme, 12 chasses à l'homme pour retrouver un valeur d'enfant. – Mais attends, il ne nous a pas d'enlever personne, nous, ça va ? – Non, non, mais c'est vrai, t'as une tête de mec de la Ligue des Droits de l'Homme, toi. – Non, mais peut-être que pour la musique de l'alerte enlèvement, on pourrait mettre quelque chose d'un peu plus sympathique, je ne sais pas, moi. – La musique de Jean-Luc Laé ? – Oui. – Applaudissements. – Tiens, on va demander à notre invité au téléphone si, lui, il sait imiter déjà la musique anxiogène de l'alerte enlèvement. – Peut-être qu'il sait imiter Michael Jackson ? – On va lui demander, il s'appelle Philippe Pujol, c'est un des plus célèbres fantaisistes, imitateurs, bruiteurs, pas seulement imitateurs, parce que ce n'est pas un grand imitateur au terme d'imitation de voix. – Ah, quand on accueille un invité, on accueille un invité. Ce n'est pas un grand imitateur, merci M. Philippe Pujol. – Mais non, parce qu'il n'imite pas. Les voix, il imite surtout les bruits, il faut le dire. Bonjour Philippe Pujol. – Bonjour et bonne année. – Je ne vous ai pas fâché, bonne année. – Non, pas du tout, il faut prendre tout avec humour. – Mais c'est la vérité, vous avez un spectacle visuel comique sur scène qui fait que vous imitez, c'est vrai, quelques voix, mais vous imitez surtout des bruits. – Voilà, ce sont surtout les bruitages que j'imite vocalement, puisqu'il y en a à peu près 150 bruitages. – Alors par exemple, la musique de l'alerte enlèvement, vous la faites déjà ou pas ? – Oui. – Alors allez-y. – Ah oui, j'adore. – Caroline Diamant est amoureuse déjà, je le connais. – Non mais vous pouvez réagir sur toute l'actualité, c'est génial. Par exemple, il y a deux Français qui s'affrontent ce soir. Vous savez, sur les cours de l'Open d'Australie, on a d'un côté Richard Gasquet et de l'autre Gaël Monfils. Au moins, on est sûr qu'il y a un Français qui passera le tour. Mais par exemple, un match de tennis, le bruit des balles de tennis, vous savez faire ? – Ah, c'est pas long l'échange, hein ? – Oui, mais c'est un échange très court. – C'est un majeur de français. – C'est un majeur de français, mais c'est bon ça. – Alors la Marseillaise, si on a un Français qui gagne le... – Alors on imagine évidemment que tout de suite après, il rentre... – Laurent, laissez-nous rêver, parce que là on s'y croyait vraiment. – De ce coup, c'était un peu de féerie. C'est-à-dire qu'on a Laurent sur le perron de l'Elysée avec la Marseillaise, c'est génial. C'est super. – Alors on se laisse tous, levons-nous. – On imagine évidemment qu'après, Richard Gasquet ou Gaël Monfils vont rentrer à Paris. Ils vont rentrer dans un Boeing, j'imagine ? – Oui, ou plutôt en hélicoptère. – Attention au restaurant ! – Mais alors évidemment le problème, c'est que l'avion s'écrase en pleine jungle et sur qui il tombe ? Sur Tarzan. – Pas seulement Tarzan. – C'est évidemment aussi Cheetah, la guenon. – C'est con, je ne l'ai pas connu avant le réveillon. – Ah non, moi j'adore. On ne s'ennuie pas avec vous. Heureusement, il tombe sur une vieille moto. – Et là, je vous demande quand même la différence entre la vieille moto et le marteau piqueur, par exemple. – Mais évidemment, une fois rentré en France, ils se disent « Je ne peux pas rester en France, je vais payer trop d'impôts, donc il vaut mieux que j'aille en Suisse, comme Johnny Hallyday et James Blunt ». Et là, évidemment, ils tombent sur un « Coucou Suisse ». Et évidemment, Nicolas Sarkozy leur dit « Vous ne pouvez pas rester en France pour revenir à Paris ». Il les accueille avec la garde républicaine. – Ah oui, ça ressemble beaucoup à la friture sur les lignes, ça a coupé. – Non mais c'est génial, vous êtes génial, Philippe Pujol, il faut dire. – On essaie, surtout que dans le monde des bruitages, on est très très peu maintenant à exercer cette profession. – On se demande pourquoi. – Oui. – Il y a beaucoup d'enfants qui essayent de le faire, mais qui n'arrêtent pas aussi bien. – Jérémy. – Philippe Pujol, je sais que vous faites quelque chose d'absolument génial, c'est d'enchaîner tous ces bruitages. Vous pouvez nous faire une petite démo d'enchaînement de bruitages ? – Moi, j'en fais quelques-uns, je ne vais pas faire les 50, si ? – On a jusqu'à 18h. – D'accord, je vous en fais quelques-uns enchaînés, d'accord ? – C'est parti. – C'est parti. – Allo, etc. – Vous le faites très bien. – Alors, monsieur Pujol, des gens vont sonner à votre porte, ils ne vous veulent pas du mal. – Avec les voisins, ils vont se demander ce qui se passe, ils ont l'habitude. – Attention, il y a même des trucs très compliqués que vous faites. Par exemple, Tarzan qui chante Mexico, ça donne quoi ? – Ah oui, bah je vais m'éloigner du téléphone. – Ah oui ? – Ah oui ? – Mexico, 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 – Et l'extraterrestre, c'est comment l'extraterrestre ? – Et puis, on va terminer par un western parce qu'on ne voudrait pas vous fatiguer trop quand même. – Non, non, ça va. – Et là, comme vous avez évidemment pas mal postillonné, ça va de soi, c'est le handicap du bruiteur. Il faut maintenant, pour terminer, passer l'aspirateur chez vous. Philippe Pujol, son album vient de sortir, c'est le recordman du monde des bruiteurs, vous êtes en spectacle où ? – Je tourne dans toute la France, et puis donc avec la promotion de ce nouvel album qui s'intitule « Jusqu'au petit matin ». – Jusqu'au petit matin. – Donc, il y a des sketchs inédits, des chansons comics festives, le one man show enregistré en public. Et il est disponible sur le site internet www.cesame60.com. – Philippe Pujol, un album de bruitage avec en chanson bonus « Le bruit du monde charge ». – Merci à vous, Philippe Pujol. – Merci beaucoup de m'avoir invité, merci. Et encore bonne année. – Laurent Routier, toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. – Europe 1, Europe 1. – On va se chêner avec Caroline Diamant, Jérémy Michalak. – Maman, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichoux qui n'en revient pas encore, du talent de Philippe Pujol, le bruiteur qu'on a eu avant la pub. – Non mais bon, c'est le rêve de ma vie, moi, de savoir faire ça. J'avais un copain qui racontait toutes les histoires. Il faut se méfier, les très mauvais raconteurs d'histoires font du bruitage tout le temps. – Alors le mec rentre chez lui, il monte l'escalier. Il arrive, il voit sa femme qui dort. Il lui dit « Tu boiras bien quelque chose ? » – C'est atroce, les mauvais bruiteurs, ils y sont légions. Là, enfin, je tiens mon bruiteur. – Mais quand même, vous dites, ça me surprend, je ne vois pas trop le rappeur, vous dites que ce type-là doit être respecté par sa femme à la maison. – Non, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Expliquez-moi. – C'est des gens bien, ça. Ce n'est pas des connards, des artistes qui boivent et qui font chier, tout ça, quand ils rentrent chez eux. T'imagines Rimbaud ou Picasso rentrant chez lui, ils vont encore nous faire chier avec leurs peintures et leurs matins. Tandis que lui, il rentre, il a fait son travail, il est recordman du monde des bruiteurs. Déjà, il est recordman du monde des bruiteurs, même son beau-frère qui a le garage. C'est celui qui m'avait dit, il a porté la bagnole, vous avez mis vos chaussettes. Il le respecte, Maurice, parce qu'il dit, voilà, Philippe, c'est quelqu'un. Et il est très gentil et il n'a pas la grosse tête du tout. Il n'a pas la tête, toc, 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 toc. Il est gentil, oui, oui. – Nous avons au téléphone quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Michaud qui va nous parler d'un téléfilm diffusé ce soir sur France 2 qui s'appelle « La colline aux mille enfants ». Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous l'avez lu dans les journaux, tout à l'heure, d'ailleurs à la fin de l'émission à 18h, le président Chirac va se rendre au Panthéon pour rendre un hommage de la nation aux justes de France et aux héros anonymes qui ont sauvé des milliers de juifs de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre, de nombreux ministres, ainsi que Simone Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, vont insister à cet hommage aux côtés de 250 justes, on les appelle les justes, et les juifs survivants, les justes sont ceux qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Et un village qui a été mis à l'honneur, puisque c'est le village entier qui a obtenu ce titre de juste, un village qui se trouve, si ma mémoire est bonne, dans les Ardennes, c'est Chambon. Non, 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 dans le Massif Central, c'est à côté du Puy-en-Velay. Dans les Cévennes, peut-être, alors ? Non, 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 c'est le Massif Central, au Puy-en-Velay. On va demander à Jean-Luc Michaud où se trouve exactement le village de Chambon-sur-Lignon. Jean-Luc Michaud, bonjour. Oui, bonjour Laurent et toute l'équipe. Bonjour. Le village se trouve effectivement à côté du Puy-en-Velay, donc à la limite entre le Massif Central et les Cévennes. Ah, les Cévennes, voilà. Population d'un village des Cévennes. Et c'est un pasteur qui, sous l'occupation, a sauvé la vie de milliers d'enfants juifs. Pasteur qu'on retrouve dans le téléfilm qu'on verra ce soir, j'imagine. Oui, qui est interprété magnifiquement par Patrick Rennal. Mais au-delà du pasteur, c'est vraiment le plus du film, et ce que raconte cette histoire, c'est que c'est vraiment un mouvement collectif. Il y a eu des tas, effectivement, de gens qui ont tendu la main à des juifs pendant la guerre. Là, ce qui est emblématique, c'est vraiment une collectivité. Et une collectivité de protestants, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire des gens habitués, sur ces plateaux depuis les dragonnades, où ils ont fui les dragonnades du roi, à une tradition d'accueil. La colline aux mille enfants est un téléfilm réalisé par Jean-Louis Lorenzi. Et alors, on y retrouve d'ailleurs des comédiens qui, aujourd'hui, sont plus connus, comme par exemple Guillaume Canet. Jouait quoi Guillaume Canet dans ce téléfilm ? Non, Guillaume Canet, c'était son premier film. Il avait fait quelques pubs avant. Il joue le rôle d'un petit Parisien un peu pète sec, qui sort de Jean-Son de Sailly, et qui, évidemment, comme tout le flot des réfugiés, ados comme enfants, sont venus se cacher là pendant la guerre. Il arrive avec sa petite valise en carton. Il y avait tous ses préfugés de petits garçons un petit peu bourges. Et il se trouve plongé dans le milieu paysan. Alors, le choc est un peu brutal, mais enfin, il s'y fait. 3 000 habitants à Chambon-sur-Lignon, qui avaient caché pendant la guerre entre 3 000 et 5 000 juifs. C'est l'objet du téléfilm de ce soir, La colline aux mille enfants. Un téléfilm qui a été maintes fois récompensé, qui a été diffusé il y a combien de temps pour la première fois ? Il a été diffusé il y a quelques années, mais il a gardé, j'allais dire, toute sa saveur chaque fois le public nous suit. C'est le film le plus titré. Il a gagné un Emmy Award. Il a été nommé 5, 6 fois au 7 d'or. Il est dans cette caisse de résonance formidable. Aujourd'hui, on voit bien comment la France, qui a ce devoir de mémoire sur l'aspect négatif, aujourd'hui, elle l'a, en réponse un peu aux propos du président en 95, qui a appliqué le gouvernement de Vichy dans ses responsabilités, elle s'est rassemblée autour aussi de causes généreuses quand on lui propose. Le programme hommage sur France 2 aux Justes, qui ont été courageux pendant cette seconde guerre mondiale, se déclina en trois parties, ce programme, puisque à partir de 17h30, Carole Gessler va prendre l'antenne, soit une demi-heure avant la cérémonie officielle avec Jacques Chirac et Simone Veil au Panthéon. Donc, retransmission en direct sur France 2 à partir de 17h30. Et puis ensuite, le téléfilm à 20h50, La Colline aux mille visages. Et puis après, il y aura un documentaire signé Claude Lanzmann. On vous remercie pour votre témoignage, Jean-Luc Michaud. Donc, ce soir, La Colline aux mille enfants, 20h50, avec entre autres, Otavia Piccolo, Magimel, Guillaume Canet et d'autres. C'est ce soir dans La Colline aux mille enfants. Merci à vous. Tout à l'heure, on a écouté ensemble Diams à propos du discours de Ségolène Royal à Toulon. C'est que Diams, c'est celle qui a vendu le plus d'albums en 2006. On a maintenant les résultats exacts. Il y a toute une page, d'ailleurs, dans Le Parisien ce matin. L'artiste française numéro 1 en termes de vente d'albums, c'est Diams. Et en numéro 2, c'est Woolsey qui a vendu le plus d'albums avec la septième vague. Derrière, c'est l'album des Enfoirés. Ensuite, c'est Benabar. On voit qu'il y a un gros changement dans le monde du disque. Vous vous rendez compte, c'est vraiment la nouvelle génération qui vend aujourd'hui le plus d'albums. On ne trouve pas, en tout cas dans les dix premiers, les mêmes qu'on trouve d'habitude. À part Renault qui arrive en numéro 7 et Bruel en numéro 8. Je veux dire, les premiers, c'est Diams. Woolsey, bon, Woolsey, effectivement, il est là quand même depuis un moment. Olivia Ruiz, Benabar, c'est que des jeunes, tout ça. Raphaël aussi. Et grand corps malade qui finit dixième. Ce qui est assez rassurant aussi, c'est qu'on achète français. Et puis il y a le single quand même qui continue à se vendre. Ça, c'est intéressant. Oui, Jérémy ? Oui, non, j'ai le papier comme vous du Parisien sous les yeux. Mais je ne trouve pas Magali de l'Astaraka. Ah, c'est peut-être la page d'après. Et Philippe Pujol non plus, je ne trouve pas Philippe Pujol. Il n'est pas encore sorti, le dix de Philippe Pujol. Pour vous moquer, vous êtes fort. Mais pour faire des bruitages, vous faites moins les marques. Non, 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 vous vous moquez. Après, vous en prenez encore un petit bruit, après ça, vous vous moquez. Et alors, à votre avis, qui a vendu le plus de singles ? C'est-à-dire, évidemment, vous l'avez compris, le CD à un ou deux titres seulement l'année dernière. Au hasard, je dirais Prison Break. Exactement. La musique générique du feuilleton de M6, Prison Break. Le rapport Faflarage, effectivement, qu'on écoute tout de suite. On va se gêner toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Mamane, Jérémy Michalak, Caroline Diamant, Pierre Benichoux et Serge Liadot au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, réponse aujourd'hui au quiz qu'on avait lancé hier. Et je crois me souvenir que sur dix chanteurs seulement, six avaient été identifiés. Il en restait quatre à trouver. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. On réécoute peut-être votre quiz sur la mémoire, pour ceux qui l'auraient oublié, justement, d'accord ? Ah oui, d'autant que Pierre n'était pas là, je crois. C'est parti. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Je voudrais tant que tu te souviennes, des jours heureux où nous étions amis. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Je n'oublie rien, de rien, je me souviens. On s'en souvient ou pas ? Le zen est passé, je me souviens d'Ayon Clifco. Le zen éclaté, à dix ans j'avais, je suis ce qu'ils appellent un vandal. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. On s'en souvient, certains matins, à l'heureux d'heure, la première chanson. Je me souviens de tout, je me souviens de toi. Je me souviens de nous, sur des plages orphelines. À vrai dire, pas tout à fait, car pour l'instant, j'ai encore faim. J'ai oublié mon stylo, j'ai oublié mon micro et j'ai oublié tous les mots. J'ai oublié des tas de sujets, vous avez compris le concept. Alors pour pas trop vous saouler, je vais m'arrêter d'un coup sec. Pas évident quand même, les quatre qui manquaient. Évidemment, les autres, vous les avez reconnus. Jean-Luc Lemoyne, quand même, a scrupuleusement noté tout. Alors on va voir si Jean-Luc est plus fort que ceux qui étaient là hier. Il n'y avait pas Jeanne Moreau ? Il n'y avait pas Jeanne Moreau. Ah, c'est la première, oui. J'ai vu Lavillier, après, Marc Lavoine, Patricia Cass, Lara Fabian, Bouba. Pas Patricia Cass. Patricia Cass, alors bravo, parce que vous avez trouvé quelqu'un, effectivement, qui n'avait pas été identifié hier. Et à la fin, je voyais Barbe Bolivien et Gargocor malade. Oui, ceux-là avaient déjà été trouvés. Et est-ce qu'il y a Marcel Hamon ? Il y a Marcel Hamon, effectivement, il n'avait pas été trouvé hier. Pierre, Marcel Hamon, Patricia Cass en fait deux. Il en manque encore deux, manifestement, là. Alors, il manque un chanteur un peu rétro, non ? Rive Gauche. Un chanteur Rive Gauche. Peut-être Pierre s'en souvient. Si je vous dis une sorte de foulard, Pierre. Enfin, Pierre. Je porte à mon cou un souvenir de toi. Ce souvenir de toi qui parle un peu de nous. Je porte à mon cou un souvenir de toi. Maurice Fanon. Maurice Fanon, bien sûr. Ah oui, non, vous ne pouvez pas connaître. Patricia Cass, Maurice Fanon, Marcel Hamon et Didier Barbelivien n'avait pas été identifié. Bravo pour Didier Barbelivien et Patricia Cass. On va réécouter et puis on va vérifier tout ça. Je vais quand même dire avant que c'est une auditrice qui s'appelle Marianne qui a identifié donc les dix chanteurs. Enfin, elle en a surtout identifié quatre parce que les six autres, on les avait déjà nous-mêmes trouvés. Mais elle a complété en tout cas la liste. Il en manquait quatre. Effectivement, elle a trouvé Patricia Cass, Maurice Fanon, Marcel Hamon et Didier Barbelivien. Elle gagne Marianne. Un CD de bruitage. Ah oui, on va lui offrir. On va lui envoyer le CD de bruitage de Philippe Pujol. Et puis on avait Jean-Luc, on s'était permis de lui offrir deux places pour aller vous applaudir au Théâtre du Temple. Et c'est volontiers. On avait bien fait ? Bien sûr. À 20h, voilà, il ira vous applaudir au Temple, Jean-Luc Lemoyle. On avait aussi offert un dîner spectacle avec Serge Liadot à la main au panier. Oui, à la main au panier pour la rue de Poissy. Voilà. Et puis Pierre, vous avez peut-être quelque chose à offrir ? Moi, j'aurais bien offert une place pour Marcel Hamon, mais c'était un concert unique qu'il a fait hier soir. Où j'étais avec Sergiadot, justement. Et c'était bien, alors ? Il a eu un triomphe, n'est-ce pas Serge ? Ça a été formidable, un public qui n'est pas du tout ni vieux, ni ringard, ni rien. J'étais le plus jeune, et c'était... Il y a un très bon papier dans le Parisien ce matin. Pour vous faire sourire, mais c'était formidable. Vraiment, d'ailleurs, Sergiadot et moi, on ne s'aimait pas du tout. On a tellement pleuré ensemble qu'on a fini la nuit d'un petit hôtel à côté. Et il y avait les lumières. Ils ont commis de fermer le Royaume-Bonceau. Tiens, on enverra peut-être à Marianne un album, le nouvel album Décalage horaire de Marcel Hamon. Et on vérifie ensemble tous les noms sur chaque extrait de chanson dédié à la mémoire. J'ai la mémoire qui franche. Je ne me souviens plus très bien. Je voudrais tant que tu te souviens. Bernard Lavillier. Des jours heureux, nous nous étions amis. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours... J'ai un scène qui manquait, Patricia Cass. Écoutez bien, il s'agissait de Patricia Cass. La voilà. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Lara Fabian, évidemment. Tu me souviens. On ne me souvient pas. C'est Fagnon. Bouba. Je me souviens d'ayant clico. Le zen éclaté. A dix ans, j'avais... Il nous manquait, hier, Marcel Hamon. Qui chante Douce France. Des souvenirs familiers. On s'en souvient. Certains matins. Maurice Fanon. À l'heure d'heure, la première chanson. Je me souviens de tout. Je me souviens de toi. Toujours bloqué Porte de Versailles depuis dimanche. On devrait dire pas tout à fait, car pour l'instant, j'ai encore pas... J'ai oublié mon style. Et grand corps malade. Bravo Serge. Bravo à vous. Et surtout, bravo à Marianne, qui a identifié tous les noms. La chanson flash du jour concerne la tempête. Non seulement la tempête que subit l'honneur de la France, mais aussi la tempête électorale. Oui, au propre et au figuré. Il y a des trous d'air, faut qu'on se méfie. De gauche à droite, j'entends souffler. Comme un petit air de calomnie. Je sens que la tempête s'est levée. Attention, va falloir s'accrocher. François Hollande et sa compagne affrontent des moulins à vent. Faut dire que le climat est dents. Y'a une drôle d'odeur dans la campagne. Alarme, citoyen, puisqu'on est au parfum. Souhaitons, souhaitons qu'un peu d'air pur aère nos poumons. Bravo Serge, merci. On se retrouve demain à la même heure. Quelques brèves dans Charlie Hebdo qu'on peut trouver en kiosque cette semaine. A propos, par exemple, de la femme de 67 ans qui a accouché en Espagne. On nous signale que son bébé est déjà à la retraite. C'est dans Charlie Hebdo. Pourquoi James Brown, qui est décédé pendant les fêtes de fin d'année, n'a-t-il jamais été invité ? Parce qu'ils ont vérifié, Charlie Hebdo, il n'a jamais été invité à la chance aux chansons de James Brown. Parce qu'il n'a jamais accepté de passer à l'antenne sans sa bite de noir. Comme l'exigeait Pascal Sevran. C'est ce que raconte Charlie Hebdo cette semaine. Nous, on se retrouve dans un instant après quelques conseils en consommation. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Bénichoux, Diamant, Michalak, Mamane, Jean-Luc Lemoyne. Et comme chaque jeudi, nous allons regarder ensemble, on ne va pas le faire maintenant, on l'a regardé avant l'émission, un DVD, le DVD de Da Vinci Code, puisque parmi les meilleures ventes de DVD, je sais que ça intéresse beaucoup tous ceux qui nous écoutent, car plus ça va, plus, plutôt qu'un programme télé, on met un DVD dans son lecteur, et puis on choisit au moins son programme. La semaine dernière, on avait fait Cars, qui reste en tête des ventes, ce dessin animé signé John Laster, le créateur de Toy Story. Là, ce n'est pas un dessin animé qu'on a choisi, c'est donc ce fameux film qui avait tant fait parler de lui, suite au succès du roman, évidemment, le fameux Da Vinci Code de Dan Brown. Jérémy Michalak, vous l'avez regardé ? Oui, je l'ai regardé 2h47, ça dure quand même, donc il faut avoir le temps. Ah, je ne me suis pas rendu compte que ça durait aussi longtemps. Mais si, c'est bon, moi je suis assez partagé quand même sur ce DVD, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la partie de toute l'intrigue qui était aussi dans le livre, l'intrigue qui est autour du Graal, qui est assez passionnante, parce que ça remet plein de choses en question. Mais on comprend mieux, je trouve, dans le film, que dans le livre. Ah si, dans le livre, franchement, je vais vous dire, moi j'avais passé des pages, parce que vous, d'un moment, ça commençait à me gonfler. Ah non, ça explique cela, Laurent, si vous n'avez pas tout compris. Non, mais ça commençait à me gonfler, les descriptions, les machins, les trucs. Au moins, dans le film, ça m'a fait un petit résumé bien pratique. En revanche, un conseil, si vous regardez ce DVD, ne le regardez pas en version originale. Moi, j'ai fait l'erreur de le regarder en VO, c'est-à-dire en anglais, et Audrey Tautou, qui parle en anglais avec sa gouaille parisienne, c'est absolument abominable. Mais comment on fait, moi aussi, que je le regarde en anglais ? Comment on fait pour le regarder en français ? Il y a des sous-titres en français, si tu veux, dessus. Pas tous. Mais c'est-à-dire qu'Audrey Tautou, là-dedans, on a l'impression que c'est Amélie Poulain qui fait du catéchisme. Mais vraiment, c'est ça. Moi, je peux vous dire, j'avais eu horreur de l'idée du livre. J'avais trouvé le livre chiant. Là-dessus, m'arrive le DVD, en pleine gueule. Je le mets dans mon appareil, ça me met à peu près 3h46, je crois, pour arriver à faire marcher mon appareil. Et après, on me dit, il y en a pour 3h47. C'est le Da Vinci Magneto. Après ça, on me dit, il y en a pour 3h47 à le regarder. Je le regarde en anglais. Jean-Pierre Mariel parle anglais, par exemple. Il meurt tout de suite, Jean-Pierre Mariel. Moi, il y a un acteur que j'adore dans ce film, on ne va peut-être pas assez parler au moment de la sortie du film, parce qu'il y a Jean-Rénaud, c'est vrai, il y a Jean-Pierre Mariel, d'accord. Il y a Audrey Tautou, ok. Mais il y a aussi un garçon qu'on connaît moins bien qui s'appelle Étienne Chico, qui est un comédien formidable. Non, mais c'est vrai, il est sûr. Moi, j'adore. Mais dans le film, il y a le flic français qui a un gros cigare. Il sort de Savoie-Tour-le-Police avec un gros cigare. Ils ont quand même une image des Français, les Américains, comme on a Avenue Foch, des putes partout. Oui, des putes et des junkies. Et là, il y en a de moins en moins. Mais quand même, il y a cette révélation formidable. Audrey Tautou est la descendante, c'est l'arrière-arrière petite fille de Jésus. Qui aurait imaginé ça ? On est tous arrière-arrière petit-fils de Jésus. On va faire un test dans le public qui peut faire apparaître du pain. D'ailleurs, c'est une scène assez amusante à la fin du film, quand Audrey Tautou apprend effectivement qu'elle est. On lui fait cette révélation. Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas encore regardée, mais en même temps, il y a tellement eu de papier dessus depuis que franchement, c'est plus un mystère. Mais Audrey Tautou, maintenant, c'est sûr, est la fille de Jésus. Et donc, il y a un petit... Dans le film, à un moment donné, elle veut vérifier quand même. Elle met un pied sur une petite mare pour voir si elle peut effectivement marcher sur l'eau. Bon, ça ne marche pas. On peut être descendant de Jésus et ne pas savoir marcher sur l'eau. Si tu avais tous les trucs que ton grand-père, il a fait, il y a des trucs qu'il faisait. Par exemple, je suis sûr que le petit-fils de notre ami le bruiteur, il n'aura pas le don de son grand-père. Il pourra peut-être faire l'hélicoptère, la balle de tennis. Mais pas Tarzan. Tarzan, peut-être. Mais là qu'il va se planter, c'est sur la vieille moto. Ah oui, c'est sûr. D'autres choses que vous avez aperçues ? Dans le DVD, en revanche, je ne sais pas si vous avez vu ça, ça m'a surpris. Mais à l'intérieur de la pochette du DVD, vous avez un petit dépliant si vous avez envie d'acheter une Smart, comme votre totoo qui roule en Smart. Vous pouvez acheter le cryptex, vous savez, ce truc dans lequel il y a les codes et tout ça. Vous pouvez acheter un pendentif avec l'homme de Vitruve, avec la Joconde aussi, des boucles d'oreilles, plein de saloperies. Tu peux acheter la Joconde ? Tu peux acheter la Joconde. Attendez, mais je n'ai pas vu ça. C'est honteux de vulgarité. J'ai dû acheter le DVD. Premier prix, moi. Vous avez acheté le collector, vous, peut-être. Oui, je me suis lâché. Je me suis offert un DVD à 20 euros. Moi, je n'ai pas eu de Smart avec le DVD. Non, non, mais je n'ai pas eu de Smart. J'ai un dépliant pour acheter la Smart. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va foutre de la Smart de Dretto2 ? La Smart, c'est un véhicule. C'est-à-dire que normalement, tu ne fais pas de route à veille, mais elle ne renâcle pas pour aller jusqu'à Louisville. C'est la Smart. Et ne crois pas que c'est une voiture pour petits. Moi, mon beau-frère, il monte dedans facile. Pierre, j'ai de quoi vous faire râler après ce passage sur le DVD d'Avinci Code. J'ai de quoi vous faire râler parce qu'il y a un jeune auteur-compositeur français. On nous dit qu'il est dans la lignée de Mathieu Chédit, de M. Il sort son premier album dans quelques semaines. Et ce jeune auteur-compositeur français a choisi un nom. Tiens, devinez quel nom il a choisi ? Boulogé ? Non. Bénichou ? Non, il a dû choisir encore un auteur classique. Non, non, non. C'est un nom commun qu'il a choisi, en fait. Beauvraire ? Non, non. Pierre, à mon avis, peut sortir son fusil. Ours. Ours, exactement. Il s'appelle Ours, jeune auto-compositeur français. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Ours. J'allais dire Cartouche, mais c'était déjà pris ça. Et alors, la chanson qu'il interprète, Ours, c'est curieux comme tout le monde. C'est le cafard des fanfares. Ours. C'est curieux à désannoncer un disque de quelqu'un qui s'appelle Ours. Je ne sais pas, on ne se me viendrait pas à l'idée, moi. Il y a plein de chanteurs comme ça. Moi, j'ai un pote qui fait de très bonnes chansons. Il s'appelle Tom Poisson. Donc, il y a un retour à la nature. Ah oui. C'est le cousin de Jean-Michel Crevette. Et alors, comment il va Caroline Mammouth ? Non, écoutez, franchement, c'est n'importe quoi. C'est pas un nom de chanteur Ours. C'est pas mal, ce qu'il fait. Mais Ours, il aurait pu trouver un autre pseudo. Pierre, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, surtout que tous ces noms, maintenant, sont ridicules. Et quand vous dites les noms classiques, là, vraiment, c'est... Les jeunes gens, c'est terrible pour les petits jeunes. Parce que les gens, tu leur dis Racine, ils croient que c'est un chanteur noir. Tu leur dis Raphaël, ils croient que c'est un autre chanteur. Tu leur dis Chateaubriand, ils croient que c'est un bistec. Non, non, non. C'est vrai que c'est terrible. Arrêtons. Protégeons notre patrimoine, n'est-ce pas, chérie ? Patrimoine, dans le patrimoine de l'émission, Paul Hulvermus, bonjour, quel enchaînement. Ah oui, oui, c'est très flatteur. Je m'attends au pire avec vous. Toujours aux quatre coins de Paris, Paul, pour traquer l'info, en savoir plus. Et en début de l'émission, on évoquait effectivement ce sommet entre les first ladies qui se sont mobilisés contre les enlèvements d'enfants. Dans le Figaro, on voyait, je l'ai dit, la photo avec Bernadette Chirac, entourée de toutes ces premières dames, comité d'honneur du Centre International pour les Enfants Disparus ou Exploités, une sorte de G8 féminin. Oui, alors je dirais même, Laurent, pour être précis, un G9, parce qu'ils n'étaient pas 8 et ils étaient 9. C'est vrai. Il y avait l'épouse de George Bush, Laurent, il y avait Ludmilla, l'épouse du président russe, il y avait Margarita Barozo, l'épouse de la commission européenne, il y avait Suzanne Mabourac, très sympathique au doméron, ça c'est l'épouse du président égyptien, il y avait les deux reines, Paul Adbelger, Sylvia de Suède, et puis l'épouse d'un ancien président polonais, et puis une pulpeuse Valentina Madvienko, gouverneur de Saint-Pétersbourg. Alors ça a été très compliqué, cette affaire à organiser, ça ne se passe pas comme ça. Bon, il y a deux hommes qui ont montré à un moment le bout de leur nez, c'est le président Chirac... On a eu peur. J'ai craint le pire. Vous êtes mauvais esprit, vous êtes mauvais esprit. Il y a le président Chirac, bon, qui avait quand même envie de saluer et faire le baise-main à ses dames, et puis il y avait Elie Wiesel, ancien prix Nobel de la paix, qui est toujours très très charmeur. Alors, il y a eu quand même quelques petits problèmes. Madame Bush, vous savez que c'est quelqu'un de très très croyante, elle ne peut pas faire un déjeuner, elle ne passe pas à table sans faire sa prière. Et même avant de grignoter un biscuit, elle fait discrètement ses actions de grâce. Non, non, mais c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Alors, c'est Mme Boubara, qui elle, elle souhaitait s'offrir une petite cigarette, mais maintenant c'est terminé, je veux dire, on ne fume plus, de toute façon la loi sera effective le 1er février. Ah, Mme Boubara, elle fume des dunils, évidemment. Bah bien, j'en attendais pas moins de vous. Alors, ensuite, vous avez Mme Poutine. Mme Poutine, elle, elle boit du thé vert. Elle se purge au thé vert. Comment voulez-vous faire ? Je croyais que c'était du thé russe. C'est élégant. Alors, attendez, je continue, vous avez Valentina. Valentina, c'est le gouverneur. Valentina, c'est le gouverneur de Saint-Pétersbourg. Alors, elle, elle suit un strict régime, enfin, bref, tout ça, c'est très compliqué. D'autre part, je ne sais pas si vous avez regardé les photos, mais on ne pouvait pas dire que c'était un premier prix d'élégance, toutes ces dames. Ah oui ? Alors, oui, vous voyez, vous le voyez bien. Donc, il serait question que nos plus prestigieux couturiers français, il y en a encore certaines qui sont encore sur place aujourd'hui, relouques, relouques. Relouques ? Parce que les couturiers relouques pas, les dames, il est relouques. Laurent, c'est un travail suffisamment difficile, un travail assez risqué. Alors, avec moi, je vous demanderai un minimum d'égard. Alors, attendez, parce que moi, ce qui m'intéresse, quand j'ai vu ce reportage hier au journal, et quand on voit la photo ce matin dans le Figaro, on se dit, si François Hollande voit ce reportage, et ce sujet, il doit se dire, oh putain, c'est moi qui vais faire ça si jamais c'est de la non-royale. C'est vrai, c'est vrai. C'est atroce. Parce que c'est vraiment ça. On se dit, mais alors, il y serait, si j'ose dire. Il en serait, François Hollande ? Non, il n'en serait pas, parce que j'ai enquêté, comme vous le souhaitiez, sur toutes ces futures premières dames de France. Alors, effectivement, ça, ça m'intéresse de savoir. Alors, si vous voulez, on va commencer par François Hollande, parce que ça nous intéresse. Qui ferait quoi ? C'est très simple, une certitude déjà. Déjà, il ne s'installera pas à l'Elysée. François ? Il gardera son appartement à Boulogne. Ça, c'est... Ma main a coupé. Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Si tout va bien, il garde la main sur le PS. Mais il peut aussi rejoindre son corps d'origine. Il est magistré à la Cour des comptes. Quand vous dites son corps d'origine, vous parlez de Ségolène Royal ? Alors, Cécilia Sarkozy, elle ferait quoi, elle ? Alors, Cécilia Sarkozy, c'est les premières dames de France. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Déjà, elle va penser un petit peu à elle. Vous savez que c'est la petite fille du grand compositeur Albénitz. Vous ne le saviez pas. Donc, la grande passion de Cécilia, vous ne le savez peut-être pas non plus, c'est le piano. Alors, quand ça ne va pas, quand ça stresse, quand il y a des crises, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met devant son piano à queue. La grande passion de son mari, c'est le violon. Alors, donc, on entendra du piano à l'Elysée. C'est-à-dire qu'on pourrait installer un magnifique stano, par exemple, dans le salon Murat ou dans d'autres salons. Oui, c'est un piano, mais Nicolas Sarkozy a exigé qu'on enlève les touches noires. Ah, oui, 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 c'est bien. Vous progressez depuis que vous êtes tous les jours auprès du petit Laurent en vous. Je voudrais quand même vous dire une chose. C'est que le protocole à l'Elysée avec Cécilia va être terriblement allégé. Et je peux vous dire qu'il y a des huissiers et des maîtres d'hôtel qui peuvent se faire du souci parce qu'il y a beaucoup trop de monde à l'Elysée. C'est vrai ? 970 personnes, c'est beaucoup trop. Il y aura un dégraissage ? Il va y avoir du dégraissage, voilà. Madame Bayrou, alors ? Parce que là, on ne la connaît pas bien, Madame Bayrou, elle existe, il y a bien une... Elle existe, c'est une ancienne prof de lettres classiques. Alors, elle peut être aussi, on ne sait jamais, Première dame de France. Elle est extrêmement discrète. Elle a horreur des caméras. Donc, elle serait cloîtrée à l'Elysée ? Moi, je veux dire comment ça va se passer, d'après mes informations. Elle restera plusieurs jours par semaine dans sa maison des Pyrénées et quand ça sera vraiment obligatoire, elle viendra à l'Elysée. Vous savez, c'est une femme très occupée. Elle s'initie en ce moment à l'Arabe. Et puis, et puis, alors, si elle vient à l'Elysée, il y a un truc qui peut-être est étonnant. Vous savez que François Bayrou a une passion, ce sont ses chevaux. Sans ses chevaux, sans ses chevaux, il ne vit plus. Les canards de l'Elysée pourraient être remplacés par des chevaux ? On pourrait peut-être installer une écurie. Vous allez me dire, Paul, vous allez trop loin. Non, Laurent. Non, je ne veux pas trop loin. Ce que je vous dis quand même n'est pas loin de la vérité. Alors, imaginons le pire, Jean-Marie Le Pen. Madame Le Pen, elle existe aussi. Bien sûr qu'elle existe. Elle s'appelle Jeanne-Marie Pachos, dit Jeannie. Ah, Jeanne-Marie, elle s'appelle ? Jeanne-Marie Pachos. J'ignorais. Donc, c'est Jean-Marie et Jeanne-Marie. Il y a des choses très particulières. Cette dame, on peut donner son âge, elle a 74 ans, mais elle tient énormément à son physique parce qu'elle ne les fait pas, ses 74 ans. Chez elle, à Saint-Cloud, il y a une salle de gym, une salle de remise en forme. Si elle doit aller à l'Elysée, la première chose qu'elle fera, c'est installer une salle de remise en forme à l'Elysée. Il n'y en a pas, une salle de remise en forme à l'Elysée ? Une vraie salle. Vous savez, on peut faire de la musculation. Une vraie salle, un pas. La change esthétique. Bernadette, elle ne fait pas de musculation. Pas encore, non, non, non. Elle a un coiffaire personnel. Madame de Villiers, elle ferait quoi ? Je peux vous dire une chose très précise. Elle pourrait prendre comme chargée de mission pour ses multiples associations de bienfaisance son propre confesseur qui est un abbé dont on va garder l'anonymat. Ça, c'est une première chose. Vous savez qu'elle est extrêmement catholique. Attendez, là. C'est génial. Quand on va garder l'anonymat, j'ai pas l'info. Quand on va garder l'anonymat, c'est formidable. Dont je veux garder l'anonymat. Non, bien sûr, je comprends. Alors bon, il y a des petites choses qui vont changer quand même avec madame... Vous savez comment elle s'appelle, madame de Villiers ? Non, non. Elle s'appelle Dominique de Buor de Villeneuve. Ah oui. Ça, c'est le nom de jeune fille. Je ne vous dis pas encore le nom de son mari. Dans le canet. Elle ne s'appellerait pas Philippe. Elle ne s'appelle pas Avenue. Bon, alors, écoutez... Avenue de Villiers. Oh là là. Vous savez qu'elle est très catholique, Dominique de Villiers. Non, tu m'étonnes. Elle est très catholique. C'est pour ça qu'elle a plein d'enfants. Non, non. Elle a sept enfants. Donc déjà, il va falloir installer un dortoir à l'Elysée. Bon, enfin, ils sont grands, les enfants de Villiers. Ils ne sont pas tous grands. Ils ne sont pas tous grands. Ils ne sont pas tous grands. Mais surtout, il y en a deux qui ne peuvent pas dormir ensemble. Alors donc, là, c'est important. Comme elle est très catholique, ça, c'est une certitude. Il y aura une église, enfin, une petite chapelle à l'Elysée. Et moi, je voudrais terminer parce que là, on ne sait jamais. Après tout, on ne sait pas encore s'il va être candidat ou pas. Mais on en parle. Et il pourrait créer la surprise. C'est Nicolas Hulot. Je vais vous donner un scoop. Est-ce qu'il y a une Mme Hulot ? Ben non. Après mon enquête, il y en avait une. Il n'y en a plus. Bon, c'est un célibataire. Endurci ou pas. J'en sais rien. De toute façon, à ce jour, il n'y a pas de Mme Hulot. Et j'ai une autre information qui est un scoop avec quelques heures d'avance. Lundi, il dira officiellement qu'il renonce à sa candidature. Nous sommes aujourd'hui quel jour, Laurent ? Jeudi. Alors, un scoop avec quatre jours d'avance, ça vaut de l'or. Oui, enfin, ça, on savait qu'il ne serait pas candidat. Vous savez tout. Non, mais vous êtes quand même incroyable. Je commence... Vous savez tout, vous. Moi, je voulais que vous me disiez s'il y avait une Mme Hulot. Eh ben, je viens de vous le dire. Il n'y en a pas. Vous voulez que je l'en trouve une, peut-être ? Alors... Bon, il y en a une qui s'appelle Florence. Voilà, on vient de m'apporter ces informations à chaud sur le terrain. Voilà. Le reporter de guerre. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Florence. Florence Hulot. Ouais, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle vient d'arriver chaud sur mon bureau. Voilà. Bon, on vous remercie pour toutes ces infos. Vous avez été, comme d'habitude, exceptionnel, Paul Vermus. Ah, merci, j'adore. À très vite. Je me posais la question, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une Mme Castro ? Parce qu'on nous parle tous les jours de Fidel Castro et de son état de santé. Il aurait d'ailleurs subi, d'après les dernières infos obtenues aujourd'hui, il aurait subi le week-end dernier une quatrième opération des intestins. Des rumeurs alarmantes sur son état de santé circulaient. On en avait même déjà parlé hier. Le journal El País, ce journal espagnol, nous avait tout dit dans le détail. C'était assez scabreux, d'ailleurs, de l'anus artificiel jusqu'à l'absence de colons, enfin tout le reste. Mais là, on nous dit qu'il aurait été opéré une quatrième fois. Je me disais, est-ce qu'il y a une Mme Castro ? Bonne question, d'ailleurs, parce que c'est une question qu'on ne s'est pas posée. Alors, rappelez Paul Vermus, tiens. Ah non, il doit savoir, ça. Juste, on va rappeler Paul Vermus une dernière fois, parce qu'il faut qu'on sache s'il y a une Mme Castro, quand même. Mme Castro, elle s'appelle Antérit. Elle est d'actualité. Paul, pardon, on a raccroché trop vite, on se posait une question. Est-ce qu'il y a une Mme Castro ? Ça dépend de quel Castro vous parlez. Si vous parlez de Castro, l'architecte candidat à la présidentielle... Renaud Castro, non. Fidèle Castro. Fidèle Castro, il avait deux maîtresses, officiellement. Pourtant, il s'appelle Fidèle. Donc, il n'y a pas une Mme Castro officielle ? Officiellement, vous ne l'avez jamais vue sur les affiches à Cuba. On a dit qu'il avait une femme cachée. Donc, il n'a pas d'enfants ? À mon avis, il a des enfants, mais qui ne sont pas officielles. C'est gentil de nous avoir rappelés, Paul. Oui, mais enfin, j'ai rappelé en PCV. C'est vous qui payerez. Allez, bye bye. Merci beaucoup pour tout. On va se retrouver demain à 16h, de 16h à 18h. Merci à toute l'équipe. Restez fidèles à Europe 1. Bye bye. Sous-titrage ST' 501